Greenpeace n'a pas commis d'acte de piraterie, Vladimir Poutine le reconnaît. Les 30 militants écologistes toujours détenus à Murmansk ne devraient donc pas être poursuivis pour ces faits très graves qui leur auraient fait courir le risque d'une peine allant jusqu'à 15 ans de prison. Il est parfaitement évident que ce ne sont pas des pirates, mais le fait est qu'ils ont tenté de saisir la plateforme pétrolière. Nos autorités, nos gardes frontières ne savaient pas qui étaient réellement ces personnes sous la bannière de Greenpeace. Et spécialement à la lumière de ce qui s'est passé au Kenya, ça aurait pu être n'importe quoi. Satisfaction et soulagement côté Greenpeace qui n'a cessé de mettre en avant le caractère pacifique de son opération. Dieu merci, il y a un haut responsable qui a enfin admis que cette accusation de piraterie n'était pas juste en ce qui nous concerne. Toutes nos actions sont non violentes et pacifiques, explique cette membre de Greenpeace, Arctique. Deux militants de l'organisation ont tenté de monter sur une plateforme de Gazprom dans l'Arctique, entraînant l'arraisonnement sans ménagement et le remorquage jusqu'à Murmansk de son brise-glace, l'Arctique Sunrise. Sous-titrage Société Radio-Canada